Merci à tous d'être ici, merci à mes consoeurs ici, je suis tellement honorée d'être entourée et de faire partie d'une table ronde avec des femmes aussi inspirantes. Moi, j'avais en fait envie de vous parler de plusieurs choses aujourd'hui. Donc, on parle de résistance, de mobilisation, donc c'est sûr que j'aimerais peut-être parler un peu de mon expérience au sein du mouvement Idle No More, mais cette fois-ci, je voulais aussi faire des liens avec les droits économiques et sociaux des femmes autochtones, donc faire le lien entre le travail, invisibiliser des femmes autochtones dans la mobilisation, puis leur droit, le respect de leurs droits économiques et sociaux, puis faire un peu des liens avec tout ça. Je n'ai pas assisté à toutes les présentations, puis je sais que ces éléments-là sont d'une évidence totale pour mes concerts autochtones du Québec, donc je ne veux pas nécessairement élaborer tant sur l'histoire de la colonisation au Québec et au Canada, puis comment ça a affecté les femmes autochtones, peut-être amener certains ajouts qu'on ne pense pas toujours, mais faire donc un rappel effectivement des éléments historiques qui ont affecté la vie des femmes autochtones ici au Québec, et notamment, comme vous le savez bien, la loi sur les Indiens, à quel point ça crée une transmission patrimoniale du statut autochtone. J'aimerais d'ailleurs souligner la victoire des femmes autochtones ici, au Québec et au Canada, qui ont milité depuis 30 ans, au moins 40 ans, puis dernièrement, il y a eu une victoire, donc le gouvernement a décidé d'arrêter toute discrimination sexiste envers les femmes autochtones dans la loi sur les Indiens. Je pense que le 26 septembre, une femme autochtone du Québec va célébrer, donc aller sur le site web de femmes autochtones du Québec pour plus de détails. Et pourquoi je voulais quand même vous parler de la loi sur les Indiens, c'est de faire un rappel à quel point ça a affecté le rôle des femmes autochtones dans la gouvernance autochtone ici, notamment en excluant les femmes autochtones dans les prises de décisions quand le gouvernement a créé le système des conseils de bande, qui, ceci dit, ne sont pas représentatifs des manières que les peuples autochtones avaient de fonctionner avant la colonisation. Puis, notamment avant 1951, les femmes autochtones ne pouvaient pas se présenter comme chefs dans leur communauté, aux yeux du gouvernement, et ne pouvaient non plus voter pour leur chef. Donc, il y a vraiment comme un long historique d'exclusion des femmes autochtones dans la gouvernance, autant dans leur communauté et encore plus dans le reste de la société québécoise et canadienne. Donc, évidemment, la rafle des années 60 aussi, mais un élément qu'on parle un peu moins, c'est la surreprésentation des femmes autochtones dans les politiques de stérilisation dans les années 20. Donc, ce n'était pas nécessairement des politiques de stérilisation qui visaient spécifiquement les femmes autochtones. Donc, ça visait toutes les femmes, mais il y avait une surreprésentation de femmes autochtones, notamment à cause de biais inconscients, racistes envers les femmes autochtones. Donc, on avait tendance à les considérer inaptes à pouvoir élever des enfants. Donc, dans les années 20, dans plusieurs provinces canadiennes, il y avait ces politiques-là. Puis, dernièrement, vous avez sûrement entendu également des témoignages de femmes, encore aujourd'hui, des femmes autochtones à travers le Canada qui affirment avoir été victimes de stérilisation forcée, sans leur consentement, dans le système de santé. D'ailleurs, le Québec refuse encore de voir participer à une enquête à ce sujet-là, parce qu'ils considèrent que ça ne l'a pas eu lieu au Québec, mais comment est-ce qu'on peut vraiment savoir s'il n'y a pas d'enquête? Donc, c'est un sujet, je trouve, qu'on aborde, pas nécessairement quand on parle des éléments historiques qui ont affecté les femmes autochtones, et aussi la question de la traite sexuelle des femmes autochtones depuis le début de la colonisation, parce que je trouve que tout le temps, j'entends souvent une espèce de romantisation des premiers contacts entre les Français, les premiers colons français et les femmes autochtones ici, puis à quel point les colons français étaient absolument charmés par les femmes autochtones et leur liberté sexuelle, mais on n'a jamais le point de vue des femmes autochtones concernant ce panneau d'histoire, et il y a aussi des anthropologues et notamment des femmes autochtones qui affirment qu'il y avait aussi beaucoup de cas de traite sexuelle, que ce n'était pas nécessairement comme cette histoire romantisée entre les Français et les femmes autochtones. Les pensionnats autochtones, un point que j'aimerais ajouter, outre toute l'histoire que vous connaissez probablement sur l'assimilation forcée des enfants, puis toutes les agressions à différents niveaux qui ont eu lieu, c'est à quel point aussi ça a affecté spécifiquement les femmes autochtones à travers une division genrée des tâches. Puis là, ce matin, j'écoutais la présentation tellement intéressante de Diane Labelle, ça m'a fait penser à ça, mais en effet, dans les pensionnats, par exemple, les garçons autochtones étaient souvent impliqués dans des travaux d'hommes manuels, et les jeunes filles faisaient de la couture, de la cuisine, donc il y avait vraiment comme une division des rôles hyper genrés, alors que pourtant, avant la colonisation, il n'y avait pas nécessairement cette vision binaire, catégorique de la division des genres, de l'identité de genre, et par défaut aussi de la division des tâches dans les communautés. Puis comme Diane aussi expliquait ce matin, dans certaines langues autochtones, il n'existe plus d'un mot pour décrire différentes identités de genre ou orientations sexuelles. Donc, c'est ça, le rôle de chaque membre de la communauté était vraiment important et reconnu les uns que les autres, peu importe le genre. Puis, en fait, qu'est-ce qui est arrivé avec la colonisation, c'est que ça a créé une espèce de repli domestique des femmes autochtones, ce qui a contribué aussi à une invisibilisation de leur rôle et de leur travail. Puis, en fait, c'est tout ça pour amener le lien, en fait, avec les inégalités socio-économiques auxquelles font face les femmes autochtones. Puis, je ne veux pas embarquer non plus trop dans les statistiques, mais c'est simplement comme pour montrer aussi que différentes statistiques qui démontrent que les femmes vivent encore des inégalités, au niveau socio-économique notamment, au niveau de la monoparentalité aujourd'hui. Donc, les femmes autochtones aujourd'hui sont plus sceptiques que les femmes non-tochtones d'être monoparentales. Puis, c'est ça, les responsabilités familières représentent souvent la raison la plus souvent invoquée pour des études postsecondaires inachevées. La grossesse, les soins des enfants aussi sont l'explication la plus fréquente de l'abandon des études secondaires. S'occuper des enfants, c'est aujourd'hui une charge qui incombe principalement aux femmes, en général, dans la société aujourd'hui. Ça vient vraiment de la vision européenne de la structure familiale nucléaire, alors que dans les sociétés autochtones précoloniales, et puis encore aujourd'hui, c'est encore aussi présent malgré tout, mais il existe une vision plus communautaire et holistique de cette responsabilité-là, où tous les membres avaient vraiment un rôle crucial et partagé dans l'éducation des enfants. Donc, on voit aussi les statistiques au niveau de la main-d'oeuvre, que vous pouvez voir sur le tableau à l'arrière. Donc, j'aimerais rajouter aussi que les femmes autochtones pratiquent de nombreuses activités traditionnelles qui peuvent être considérées comme une forme de travail, mais qui ne sont pas nécessairement rémunérées. Puis, par exemple, la fabrication de chaussures, de vêtements, la création de vartistiques ou artisanales, la cueillette de plantes sauvages, donc des activités généralement faites par des femmes. Puis, bien c'est ça, Suzy, j'imagine que vous connaissez Suzy Basile, elle était là à l'ouverture, à Créditoire. Elle, elle m'avait dit qu'il y a certaines nations autochtones, notamment les nations atikamèques, qui envisagent la possibilité d'organiser pour revendiquer une meilleure reconnaissance puis une meilleure rémunération de ces différents types de travail. Parce qu'on a constaté que certaines activités traditionnelles, majoritairement exercées par des femmes, par des hommes, pardon, comme par exemple la chasse et la pêche, qui ont plus de facilité à être considérées ou rétribuées par certains programmes du gouvernement, comparativement aux activités traditionnelles qui sont majoritairement exercées par des femmes. Juste un rappel aussi que les droits économiques et sociaux sont inclus dans la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, donc l'article 21. Les peuples autochtones ont droit à sans discrimination d'aucune sorte à l'amélioration de leur situation économique et sociale. Puis aussi, donc, la question de la responsabilité des États de prendre des mesures efficaces à cet effet. Et dernièrement, il y a eu aussi l'enquête nationale sur les femmes autochtones disparues ou assassinées. Donc, parmi les documents, l'important à prendre en considération, donc, effectivement, la Déclaration de l'ONU sur les droits des peuples autochtones, les appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation. Et maintenant, il y a aussi les appels à la justice l'issue de l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues ou assassinées au Canada. Éventuellement aussi, les recommandations de la Commission vient qui vont sortir ce mois-ci. Et parmi les appels à la justice, donc, il y a vraiment, j'en ai mis seulement deux, là, mais je vous invite vraiment à consulter ce document-là. Mais il y a aussi plusieurs appels, en fait, qui sont directement liés avec les droits économiques et sociaux des femmes autochtones. Donc, par exemple, nous demandons à tous les gouvernements de respecter les obligations relatives aux droits de la personne et aux droits des autochtones dans le cadre de l'élaboration de budgets et de la détermination de leurs activités, de leurs priorités, en s'assurant d'accorder la priorité et les ressources adéquates aux mesures requises pour éliminer la marginalisation sociale, économique, culturelle et politique des femmes, des filles et des personnes. Donc, l'acronyme que vous voyez au tableau pour parler notamment des personnes à deux esprits autochtones. Donc, je vous invite vraiment à consulter ce document-là. Donc, là, je pense qu'il y a un autre sujet, mais vous allez voir le lien que je vais faire aussi avec tout ça. Donc, en 2012, j'ai eu la chance de faire partie du mouvement, la branche québécoise, en fait, du mouvement Aido No More. Donc, peut-être rapidement expliquer ce truc Aido No More pour les gens qui ne sauraient pas c'est quoi ce mouvement ici. Donc, c'est un mouvement autochtone qui a été initié par quatre femmes, la Saskatchewan, trois femmes autochtones et une femme canadienne qui s'insurgeaient contre des projets de loi de l'ancien gouvernement Harper qui allaient vraiment avoir d'énormes impacts sur les droits des peuples autochtones et leur territoire. Et c'est la première fois, en fait, qu'un mouvement autochtone prenait des proportions pancanadiennes, vraiment de manière aussi organisée. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a des gens qui m'ont rappelé quand même que la crise d'Oka, ça avait quand même eu un espèce de choc pancanadien. Mais la différence avec Aido No More, c'est qu'il y avait vraiment un aspect organisé. Puis, donc, ça a quand même amené éventuellement une certaine visibilité médiatique. Et un jour, il y a un journaliste qui m'a demandé, « Mon Dieu, il y a donc bien des femmes dans le mouvement. Est-ce que tu pourrais m'expliquer pourquoi? » Et je vous avoue qu'à ce moment-là, je n'y avais même pas pensé et je ne savais pas quoi répondre sur le coup. J'ai réfléchi vite dans ma tête, mais je ne pouvais quand même faire des liens. Mais je n'avais même pas réalisé, en fait, moi-même, qu'on était comme presque seulement des femmes dans le mouvement, dans les organisatrices, les portes-paroles, celles qui se mettaient à l'avant des manifestations. Ce n'est pas quelque chose qui a été pensé. « OK, nous, les femmes, on va se mettre à l'avant. » C'est comme quelque chose qui s'est fait de manière naturelle, mais il y a quand même des raisons socio-historiques qui expliquent tout ça. Mais comme souvent, quand on vit le contexte socio-historique, on n'a pas toujours le temps d'en prendre conscience et de prendre du recul et de le réaliser nous-mêmes. Mais ce n'est pas la première fois non plus qu'il y avait une forte présence de femmes dans des mouvements de l'autochtonne. On a fait penser aux familles Inou qui ont marché contre le plan Nord, les rôles des femmes, notamment d'Élène Gabrielle, dans la crise d'Oka, des femmes autochtones qui se sont mobilisées pendant 40 ans pour dénoncer la loi sur les Indiens. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Comme j'expliquais un peu plus tôt, les femmes autochtones ont été davantage impactées par les éléments historiques de la colonisation. Et je pense que c'est ce qui fait qu'elles sont très présentes dans des mouvements à différents niveaux, que ce soit à niveau militant, communautaire, artistique, etc. Mais souvent à l'extérieur des structures politiques coloniales actuelles qui sont présentes aussi, même dans les communautés autochtones aujourd'hui. Oui. J'ai entendu une fois, puis en fait, j'ai vu ça sur Twitter, puis je n'ai jamais réussi à retracer c'est quelle femme autochtone qui avait écrit ça. Et qui avait écrit « La réconciliation ne signifie pas le travail garantie des femmes autochtones ». Si jamais il y a quelqu'un qui sait qu'il a dit ça, si vous l'avez dit de moi pour que je puisse écrire la source. Bon, j'imagine que vous savez que la réconciliation s'est devenue cette espèce de buzzword qu'on entend dernièrement quand on parle notamment de relations entre autochtones et non autochtones sans toujours nécessairement connaître toute l'étendue de la signification de ce mot-là. Donc, c'est un terme qui a été utilisé de plus en plus avec l'arrivée de la Commission de vérité et réconciliation. Donc, dans le milieu autochtone, il y a vraiment plusieurs perceptions sur la réconciliation. C'est sûr que la Commission de vérité et réconciliation, c'était davantage une vision d'établir puis de maintenir une relation de respect entre les peuples autochtones et non autochtones. Dans le milieu autochtone, il y a vraiment différentes visions. Il y a des gens qui vont aller dans le même sens que la Commission de vérité et réconciliation. Certains qui vont davantage utiliser le terme pour décrire un processus de guérison collective des autochtones à la suite de la langue d'histoire de colonisation. Il y a des gens qui ne sont carrément pas d'accord avec le terme réconciliation parce que ça sous-entend qu'il y a déjà eu un état conciliatoire entre autochtones et non autochtones. Donc, c'est pour ça qu'on entend aussi beaucoup le mot décolonisation. Ce sont d'autres termes qui sont souvent utilisés justement pour faire davantage référence à l'histoire de la colonisation. Quand on parle de réconciliation puis d'amélioration entre autochtones et autochtones, il y a vraiment plusieurs personnes qui s'entendent sur le manque de connaissances qui existent aujourd'hui envers les réalités des peuples autochtones. Ce qui fait qu'on doit réfléchir à des pistes de solutions au niveau de l'éducation, de la sensibilisation dans différents milieux. Moi-même, je suis concrètement impliquée dans ce mouvement d'éducation et de sensibilisation. Il y a des événements comme I Don't Know More, la commission de vérité et de réconciliation, qui ont suscité une espèce de prise de conscience puis qui ont remis les questions autochtones à l'heure du jour. Puis dans ce contexte-là, il y a vraiment beaucoup d'Autochtones et notamment beaucoup de femmes autochtones qui se font inviter à venir partager leur expérience ou leur savoir, que ce soit dans des comités, des conférences ou d'autres événements. C'est comme une espèce de prise de conscience qui fait que les gens sont comme, OK, merde, vite, il faut faire des changements dans notre milieu puis là, il faut comme se presser à impliquer des Autochtones et des femmes autochtones, donc de manière de vraiment parfois très pressée ou rapide. Puis j'ai remarqué régulièrement qu'il y a un manque de reconnaissance envers ce travail de partage fait par les femmes autochtones. Puis là, je ne parle pas nécessairement d'un niveau monétaire, mais notamment, oui, mais on s'attend souvent à ce que les femmes autochtones fassent gratuitement par don de soi ou pour la cause. Mais partager notre expertise, notre savoir, c'est selon moi un travail qui devrait toujours être reconnu, rémunéré, si c'est possible dans certains cas, ou en tout cas compensé, reconnu d'une certaine manière. Je ne veux pas non plus parler de manière purement monétaire, mais le manque de reconnaissance est vraiment à différents niveaux. Puis le contraire contribue vraiment à maintenir les inégalités, notamment socio-économiques, auxquelles font face les femmes autochtones. C'est pour ça que j'étais vraiment d'accord avec cette phrase-là, la réconciliation ne devrait donc pas signifier le travail des femmes autochtones. Mais en rappelant aussi qu'il y a une espèce de fatigue aussi qui existe dans le milieu militant des femmes autochtones à force d'éduquer, de sensibiliser, partager son vécu, partager ses histoires. Puis souvent, justement parce que l'histoire des Autochtones n'est pas enseignée dans les cours d'histoire des écoles non autochtones. Le poids de l'éducation et de la sensibilisation retombent souvent en ce moment sur les épaules des individus autochtones. Moi, je le fais, j'en ai fait donc ma cause, puis je le fais tout en respectant mes limites, mais pas tout le monde a fait cette décision-là, puis pas tous les Autochtones ont nécessairement envie aussi de porter cette responsabilité-là. Puis personne ne devrait en fait le porter s'ils n'en ont pas envie, s'ils n'en ont pas l'énergie. Donc je pense que c'est aussi important de respecter le fait que les femmes autochtones n'ont pas aussi envie de tout partager. Il y a aussi certains sujets qui sont très difficiles, qui font remonter des traumatismes. Quand j'étais chez Femmes autochtones, on se faisait souvent contactés par des gens qui voulaient trouver des femmes qui avaient vécu des agressions sexuelles ou qui avaient été victimes d'exploitations sexuelles, sans réaliser toute la lourdeur qui venait avec cette demande-là. Puis comme je l'ai dit, c'est ça, la fatigue aussi qui peut venir avec ça. Donc, c'est important aussi de respecter les limites des femmes autochtones. Donc, aujourd'hui, c'est ça, heureusement, c'est ça, quand j'ai participé au mouvement I don't know more, j'ai vraiment été impressionnée par le nombre de jeunes femmes impliquées dans le mouvement, des jeunes en général aussi, des jeunes femmes autochtones vraiment hyper impliquées, politiciées, articulées, qui ont vraiment envie de s'impliquer, qui prennent parole. Donc, vous allez probablement réaliser aussi prochainement, je suis certaine qu'il va y en avoir encore de plus en plus. Puis, c'est comme si il y avait une espèce de renouvellement, c'est ça, du mouvement des femmes autochtones qui avait lieu aujourd'hui, compte tenu aussi le rôle spécial qu'ont les jeunes autochtones de se retrouver dans cet entre-deux. Donc, on n'a pas nécessairement vécu directement, par exemple, le règne des pensionnats, même si on peut en vivre des impacts intergénérationnels. Puis, on est comme dans ce rôle aussi, où est-ce qu'il faut redéfinir un peu c'est quoi les cultures autochtones, l'identité autochtone aujourd'hui dans un contexte de modernité. Je pense que, de ce que je vois notamment à travers les jeunes artistes autochtones aujourd'hui, je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant qui est en train de se dérouler. Donc, tout ça pour dire que, c'est ça, la mobilisation de ces jeunes femmes-là aussi, selon moi, plus que jamais nécessaire dans les luttes contre les discriminations socio-économiques des femmes autochtones. Puis, je pense que c'est vraiment primordial aussi qu'on reconnaisse la valeur de leur implication, de leur travail dans le mouvement, puis qu'elles reprennent la passe qu'ils ont perdue dans les prises de décisions politiques à travers l'histoire. Et, une parenthèse aussi que j'amène, c'est souvent la phrase qu'on entend très souvent que les femmes autochtones sont vulnérables. J'invite vraiment les gens à arrêter d'utiliser cette phrase-là parce que ce n'est pas vrai que les femmes autochtones sont vulnérables en soi. C'est vraiment des politiques d'assimilation qui ont visé spécifiquement les femmes autochtones et qui ont créé des inégalités et des discriminations envers elles. Donc, il faut vraiment changer cette perspective-là, encore une fois, puis de mettre un peu comme cette espèce de faute sur les femmes autochtones. « Ah, parce que tu es une femme autochtone, tu es vulnérable. » Non, c'est de renverser la réflexion vers une autocritique des milieux, des institutions, des gouvernements non autochtones, puis comment qui perpétue en fait les inégalités envers les femmes autochtones, et notamment au niveau socio-économique. Donc, il y a le dicton qu'on entend souvent, qu'on entend souvent, la révolution ne se fera pas sans les femmes. Et moi, je dis la décolonisation ne se fera pas sans les femmes. Autant les femmes autochtones ont été doublement discriminées à travers l'histoire de la colonisation. Autant je considère qu'elles ont un rôle essentiel dans les luttes des peuples autochtones. Puis en fait, on ne peut pas, en fait, engager les luttes autochtones sans les femmes autochtones. Donc, d'où encore l'invitation de vraiment reconnaître leur travail qui est souvent invisibilisé et non reconnu. Donc, merci beaucoup. Miigwech. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada